Salut les frites addicts, on se retrouve aujourd'hui pendant les vacances avec les enfants pour la dégustation pour vous parler d'un fruit qui est de plus en plus connu, qui est très bon, de la famille des anonacées et Vincent va vous en parler avec plus de détails tout de suite Hey, mais qui voilà ? Hola ! Hola ! Hola ! Salut les frites addicts, aujourd'hui on va vous présenter, dans notre nouvelle vidéo, c'est un fruit que tout le monde connaît, le corossol grosse bébête celui-là Oui, anona muricata, donc on est dans la famille des anonacées c'est certainement le fruit dans cette famille qui est le plus cultivé dans le monde Il est originaire d'où ce fruit ? Alors, l'origine du corossol, c'est le nord de l'Amérique du Sud Voilà, avec principalement le Brésil, le Pérou, voilà, qui sont des pays où il y a une grosse culture de surface Et après, ce fruit a été quand même bien sûr introduit, naturalisé un petit peu partout dans le monde C'est un fruit tropical à la base, on pourrait faire quand même un format tropical, mais il a été exporté, importé, introduit, naturalisé partout, jusqu'en Nouvelle Calédonie C'est un fruit qui est très connu des Calédoniens Oui, on a plein de petites vertus, j'en parlerai à la dégustation de ce fruit Qu'est-ce que tu peux nous dire pour favoriser une fructification, pour favoriser sa culture en fait, pour avoir un bon rendement ? La culture du corossol n'est pas très compliquée, par rapport au sol, ça va s'adapter à quasiment tous les types de sols Donc là, il n'y a pas trop de difficultés, des sols même pauvres, qu'ils soient acides, alcalins, voilà La seule, peut-être, quelque chose à laquelle il faut porter, il faut faire attention, c'est l'humidité, le taux d'humidité C'est quand même, si on veut justement avoir de bonnes fructifications, il faut quand même qu'il y ait un taux d'humidité Il faut que le sol aussi, les sols soient humides, donc ne pas hésiter à arroser quand les... C'est un peu en période sèche En période de nouaison, vous voyez, en nouaison, donc là on est où par exemple, on a des fruits qui sont en train de se former Donc quand on est à ces stades-là, il ne faut pas hésiter à arroser pour que justement les fruits se développent bien C'est une jolie fleur On voit aussi une fleur Elle n'est pas ouverte encore Ces fleurs ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas très attractives pour nos amis des abeilles Ah ! Ouais, donc on s'aperçoit que la pollinisation du corosol se fait principalement par des petits insectes Donc coléoptères, fourmis, des tripes, des choses comme ça Donc c'est pour ça aussi qu'on a parfois, sur certains arbres, un peu isolés Si peu qu'ils soient dans une zone où il y a eu pas mal d'insecticides d'utilisés Donc peu d'insectes, on a des mauvaises pollinisations, donc des arbres qui sont peu productifs Voilà ! Donc d'où, après, la nécessité d'avoir recours à la pollinisation manuelle Parce que nous, on ne fait pas Voilà ! Donc nous, on ne fait pas ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a réfléchi un petit peu en installant cette plantation de corosols ici Vous voyez, tout jusque là-bas, c'est une ligne de corosols en fait Ici on a planté une soixantaine d'arbres, on a planté au total, il va y avoir une soixantaine d'arbres sur la propriété On a essayé de planter ça en ligne pour qu'il y ait bénéficié de la situation dans la vallée et utiliser le vent Donc la pollinisation va se faire, c'est une pollinisation croisée qui va favoriser justement cette production de corosols Et on le voit d'ailleurs, ce sont des... Donc nous, on ne les pollinise pas manuellement Non ! Ça se fait naturellement On a aussi observé, on a bien sûr observé que les abeilles ne sont pas très attirées Mais par contre, entre le vent, les fourmis, comme on n'utilise pas d'insecticides ici On a un petit peu de bestiole On a quand même de la bestiole qui nous pollinise tout ça et on n'a pas trop à se plaindre Ce sont des arbres qui donc arrivent maintenant en quatrième, cinquième année Il faut quand même quatre ans pour qu'on rentre dans des cycles de... C'est issu de graines hein ? C'est issu de graines, ouais Ouais, ouais, après ça peut aussi très bien se marcotter Ça se... Ça se multiplie facilement Ça se greffe aussi Mais encore une fois, à moins d'être vraiment d'avoir une variété à laquelle on tient tout particulièrement Alors c'est le cas, nous on a ici... On a ici deux variétés Donc une variété que j'avais ramenée des Philippines, qu'ils appellent Dulce là-bas C'est-à-dire c'est une variété, il n'y a pas de... Le fruit, la chair n'a pas d'acidité Ils font d'ailleurs des jus, des jus qui sont délicieux Et ensuite on a aussi une autre variété qui est quand même assez rare, qui nous fait des fruits jaunes Donc au lieu que ce soit vert, le fruit il est jaune On a hâte de goûter hein ? Donc là, pour ces variétés-là, même si la multiplication par graines est assez fidèle Si on veut être sûr et certain à 100% de retomber sur ces caractéristiques C'est vrai que là, la greffe peut avoir un intérêt Mais bon ici, en l'occurrence, ce sont des coraux-sols classiques Très bons par ailleurs On est juste parti, alors bien sûr quand on parle de graines, on essaye de sélectionner des graines sur des fruits qui sont de belle taille, de qualité On ne va pas prendre un petit fruit tout biscornu On essaye de prendre des fruits... Oui, puis on se rend compte quand on goûte des coraux-sols d'un jardin à un autre Qu'il y en a qui sont particulièrement parfumés, plus ou moins goûtus Enfin, il y a quand même une petite variabilité dans les goûts Bien sûr, il y a pas mal de variétés Donc voilà, on a sélectionné des fruits de qualité il y a 5-6 ans Et on a multiplié ça par graines Et donc résultat, là maintenant, on a ces arbres qui sont en production depuis l'année dernière Alors, comment savoir quand cueillir un coraux-sol ? Alors, on s'aperçoit que le fruit va changer de couleur C'est-à-dire qu'il va passer d'une couleur vert, un vert foncé, à une couleur un peu comme ça Alors celui-là, on l'a cueilli il y a quelques jours, il est resté au frigo C'est pour ça qu'il s'est un petit peu oxydé Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a une coloration, on a un vert qui devient un peu plus clair, un peu plus jaunâtre Et les écailles aussi, hein ? Et les écailles qui s'écartent un petit peu Donc là, c'est le moment où on le cueille sur l'arbre, il est encore dur Et là, comme toutes les anonacées... Il est climactérique Il est climactérique, c'est-à-dire qu'un, deux, trois jours plus tard, on a ce fruit qui va se ramollir Et là, il va pouvoir être consommé Voilà, pour savoir qu'il faut appuyer, puis que ce soit... Là, on voit, il est mou Et donc là, on peut maintenant... Il n'est pas trop non plus ! On peut le consommer Donc voilà, pour revenir un petit peu à la culture Bon, tout ce qui est taille... Oui, c'est ce que j'avais été demandé Dans une... comment dire... Quand on fait une... on en fait un verger, bien sûr Ce qu'il faut regarder, c'est l'accessibilité des fruits Donc on essaye, on étète un peu ces arbres-là On les plante en gros tous les quatre mètres Ce qui permet aussi de favoriser cette pollinisation Parce qu'à un moment donné, les arbres vont se toucher Ce sont des arbres qui montent haut ? Ce sont des arbres qui peuvent monter assez haut Oui, oui, oui D'où l'intérêt de les étêter Des racines dangereuses, enfin embêtantes pour une proximité d'habitation ? Non, 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 on a un pivot On a un système quand même racinaire de surface qui est assez important Mais qui ne va pas soulever une dalle Mais non, 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 rien à voir Donc on peut avoir son corossolier à côté de la maison sans problème Oui, oui, sans problème, oui Ok, est-ce que tu vois autre chose ? Ben non, non, je pense qu'on a fait le tour Toi, tu as peut-être d'autres questions ? Non, moi j'ai envie de goûter Toi, tu as envie de goûter ? Moi, je crois qu'on a tous envie de goûter Donc là, on a un fruit qui n'est pas... Alors, les fruits peuvent monter jusqu'à 5 kilos Oui, alors Ça reste des très beaux fruits Oui, petit détail aussi On s'aperçoit que si on pollinise Alors, on a des fruits parfois qui sont petits Oui Qui sont un peu biscornis, tout ça Qui sont déformés C'est tout simplement lié à la pollinisation C'est une pollinisation qui ne s'est pas faite super bien De manière optime Voilà, par contre, quand on s'amuse à les polliniser manuellement Là, on peut avoir des beaux fruits Qui peuvent atteindre jusqu'à 4-5 kilos Là, on a quelque chose qui fait moins de 3 kilos Ça, c'est un fruit qui fait 2-3 kilos Voilà, donc là, on est dans la moyenne Une belle moyenne Voilà, on est dans la belle moyenne Moi, je vous propose de déguster Parce que j'ai très très envie de faire mon goûter là Allez, on va goûter tout ça Attention, on l'ouvre Dégustation en famille Il y a du corosol Allez, on ouvre ? Allez, on y va On va ouvrir ce fruit Alors, attention La chair est blanche Voilà, on a toute l'équipe qui est revenue En famille, c'est en famille Voilà C'est beau Voilà à l'intérieur Du corosol Allez, c'est un petit morceau pour chacun Ça sent très bon Mais j'y vais Alors, il ne faut pas manger les graines Toutes les anonacées Vous ne mangez pas les graines Oui, alors les graines sont toxiques Neurotoxiques Il faut faire très attention Des personnes qui voudraient faire parfois des Comment on appelle ça ? Dans des blenders En se disant, on se fait un jus Mais on ne s'embête pas à enlever les graines Alors là, niette, niette, niette Vous allez avoir une diarrhée Mais alors, vous allez courir partout Puis si vous êtes en famille Il faut mieux avoir plusieurs toilettes dans la maison Mais en dehors de ça C'est que c'est hyper dangereux C'est un neurotoxique Qui potentiellement Il y a des études en cours Mais ils n'ont pas réussi à trouver un lien exact Pourraient causer des Parkinson précoces Donc on fait gaffe Ce qui est par contre plutôt bénéfique à utiliser Ce sont des infusions de feuilles de corosol Notamment pour les enfants Pour les bains, pour les calmés Et ici en Calédonie, on l'utilise beaucoup sur les varicelles On peut l'utiliser un petit peu en voie interne Mais avec modération Il y a eu une grande mode En disant que c'était vraisemblablement anticancéreux Et bien en fait c'est faux Donc ne buvez pas de corosol à outrance De feuilles de corosol Mais de temps en temps ça a des vertus sédatives Plutôt pour les adultes Alors maintenant on va parler un petit peu de la... J'ai envie de dire c'est un peu comme de tout Il faut consommer ça avec modération Alors moi ce fruit Je le trouve extrêmement fin Je ne sais pas si vous vous souvenez des bonbons harlequins Vous voyez ces bonbons, ces dragées blanches Avec des fils de couleurs Il y a une acidité sucrée dedans C'est super bon Moi j'aime beaucoup Les enfants vous aimez ? Mon famille on ne dit pas les chiens Kiki comment tu le trouves toi si vous fait ? C'est bon Et toi Louis C'est très bon Bon On a toute la tine Il y a tous les chiens Je ne sais pas si vous voyez Regardez Ils sont malheureux Ils ont l'air malheureux ces animaux Bon ben voilà C'est une dégustation Où il n'y a pas grand chose à dire Parce que le fruit est tout simplement délicieux On se régale C'est bon Quand c'est parfaitement cueilli Il y a un mur et à point Mais c'est vraiment très très bon C'était le cas là sur ce fruit Ici on fait beaucoup de sorbets aussi Beaucoup de gens font des sorbets avec le corosol Parce que ça graisse des gros fruits Donc c'est très bon Mais on peut vite s'enlacer Donc du coup on enlève les graines On le mixe On le glace Et effectivement ça fait des sorbets délicieux Bon addict et minou Ah oui carrément A fond Bon ben salut les frites addicts A la semaine prochaine Ciao ciao